Oui, maman ! Non, je ne t'entends pas ! Tu as dû couper ton microphone ou malmettre tes écouteurs. La communication, c'est tout un art. Dans ce grand-métrage, je vous proposerai d'aborder ces six points ensemble que je ne vais pas lire. Puis quoi encore ? Alors d'abord, cassons un mythe. Vous savez tous communiquer puisque vous communiquez tous sans cesse. Après bon, elle n'a pas tort, dans le cadre d'une campagne électorale ou l'organisation d'un débat, c'est un tout petit peu plus complexe que d'inviter vos potes à votre anniversaire. Mais l'idée reste la même. Le B.A.B. de la communication, le B.I.B.I. comme disent nos amis les Anglais. Si, si, ils disent ça. Je communique égale je fais passer un message pour obtenir une réaction. Faire bonne figure à un entretien pour obtenir le job. Poster des vidéos chatons pour obtenir un max de likes sur Facebook. Organiser un débat local. Hein ? Pour faire connaître ton candidat favori. Tout ce que je viens de citer là, ce sont des exemples de communication. Et ça parle beaucoup à mes collègues parce que je les vois sourire. Ça me fait plaisir. Pour réussir, malheureusement, pas de recette miracle. Et comme d'habitude, quand je dis ça, les deux osios là-bas, ils paniquent. Donc calmez-vous. Voici quand même quelques questions que je vous donne à se poser dans le bon ordre pour mettre toutes les chances de votre côté. Alors là, vous regardez cette, vous vous dites, ouais, enfin c'est des questions triviales. Triviales peut-être. Et pourtant, je vous l'assure, paroles de Vianney, vous les posez, vous fera gagner beaucoup de temps. Et puis comme on est un peu rigoureux à tous et lui, on va aller dans le détail, ne vous inquiétez pas. Slide suivant. Dans cette slide, je prends un exemple concret pour que vous compreniez ce que ces quatre piliers veulent dire. Allez colloque, on dit les quatre piliers ensemble. Allez, c'est parti. Objectif, cible, message, canot auquel ils n'ont pas joué. Votre objectif, c'est de mobiliser des bénévoles, en gros, de faire grossir votre équipe de campagne. Ça, c'est l'objectif. Et ensuite, on déroule le fil des questions. Pour qui ? Eh bien, pour des habitants du village qui sont déjà plus ou moins convaincus et qui ont deux heures à donner par semaine, par exemple. Pour dire quoi ? Par rejoigner l'équipe. Ah oui, non, là, c'est pas compliqué quand même. Sur quel support ? Eh bien, vous faites l'événement Facebook, l'événement présidentiel et puis vous pouvez envoyer quelques mails, ça mange pas de pain. Ils sont en train de prendre des notes, là. C'est la toute première fois depuis le début des défis. Ça me touche. Alors, attention, un petit warning, comme disent les Allemands. Tous les gens sont comme toi, c'est-à-dire sursollicité de messages de communication pris par leur famille, leur travail, leurs voisins. Enfin, les gens sont fatigués. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas prêts à s'engager, à aller voter ou à venir à votre événement. Donc, tout est là-dedans. Il va falloir se mettre à la place de ces personnes, essayer de se dire comment je vais leur faciliter la vie, comment mon travail de communication va rendre simple mon message. Donc, un, il va falloir les atteindre, que le message vienne jusqu'à eux. Deux, qu'en voyant le message, ils comprennent très rapidement. Et trois, ensuite, qu'ils sachent tout de suite comment ils doivent agir, comment ils peuvent agir, si ça leur plaît. Et j'espère pour vous. D'où le travail qu'on est en train de faire là sur les quatre questions. C'est bon ? Allez, je ferme la parenthèse. Alors, on revient sur la question de l'objectif. D'ailleurs, la photo, c'est un objet. Attention, faire connaître un événement ou obtenir plus de likes ne sont pas des vrais objectifs. Pour bien définir votre objectif derrière ça, il va falloir poser la question du pourquoi. Je veux diffuser l'événement. Oui, mais pourquoi ? Pour qu'il y ait beaucoup de monde. Ok, mais pourquoi ? Pour présenter le projet de ma liste à un maximum d'habitants du village. Voilà. Ça, c'est plus intéressant. Et du coup, qui sont les habitants du village ? Quelles sont leurs attentes ? Quel est le message à faire passer ? Posez-vous les bonnes questions. Merde ! Autre chose aussi, autre biais sur cette question des objectifs. Certains objectifs sont beaucoup trop grands à atteindre. Par exemple, gagner les élections. C'est bien, mais il va falloir subdiviser ça en états ou en sous-objectifs. Sinon, on va s'y perdre un peu. Par exemple, les sous-objectifs peuvent être Faire connaître la liste aux électeurs historiques de cette tendance politique. Convaincre les abstentionnistes de voter. Autre étape, obtenir le soutien public de deux ou trois figures du village. Et ainsi de suite. Enfin, je ne vais pas tout vous les faire parce que... Ah non, ce serait trop facile sinon. Ouais ! Non, c'est que je l'ai dit. Pardon. Ok, on passe à la question du pour qui ? Les cibles. Plus vous réfléchirez en amont aux personnes que vous souhaitez atteindre, plus vous aurez de chances de réussir. Alors, non mais dit, ce n'est pas vouloir parler à personne, c'est s'adresser à tout le monde. Non mais ils confondent du coup ça. Je répète, vouloir parler à tout le monde, c'est s'adresser en fait à personne. Donc si vous voulez vous parler à tout le monde, et bien commencez par vos proches. Les plus acquis à votre cause. Je ne sais pas, Charlie par exemple, non pas toi. Mehdi, quand tu fais ton anniversaire, tu invites d'abord tes meilleurs potes et puis après tu demandes à tes potes du volet s'ils sont dispo. Pas l'inverse. Dans les cibles, il y a une infinité de groupes possibles. Il ne s'agit pas de mettre les gens dans des cases. Ah, je ne suis pas du tout comme ça moi. Mais essayez quand même de distinguer à votre échelle la typologie de personnes que vous souhaitez toucher. Pour chaque groupe, vous trouvez des caractéristiques communes. Et en fonction de ça, vous allez adapter et les supports et les messages que vous leur ferez passer. Je ne parle pas du tout de la même manière aux jeunes du club de foot de Bijouif que à l'association des parents d'élèves de l'école Karl Marx à Bijouif toujours. Oui, en fait, je prends l'exemple de Bijouif parce que j'ai vécu là-bas. Ouais, c'est hors sujet. Et pour ça, on revient aussi aux toutes premières vidéos où vous allez vous renseigner sur les personnes, sur les citoyens de votre village, de votre ville. Plus vous les connaîtrez, plus votre communication sera fine et bien ciblée. Gardez quand même toujours en tête cet appel à l'action qui doit ponctuer tous vos messages. Je suis motivé, j'ai vu votre message, qu'est-ce que je peux faire pour aider ? Et ça, vous devez y penser. Et bien sûr, ce type d'action, au fur et à mesure de la campagne, il va changer. Au tout départ, ça va être par exemple, construisez avec nous un programme pour votre ville, remplissez ce formulaire. Ensuite, on va se différencier peut-être des autres listes qui, elles aussi, ont parlé de leur programme. Venez voir en quoi nous sommes différents. Action, venez à notre événement. Phase de communication massive, aidez-nous à être plus connus, mettez une affiche devant chez vous. Et à la fin, bien sûr, gagnons ensemble, tous aux urnes. Ah, c'est le moment le plus excitant. Alors attention, quoi qu'il arrive, un support, un message. Je ne veux pas une vidéo avec 30 messages à la fois. Je ne veux pas de post Facebook qui soit en fait des extraits de romans de Victor Hugo. Non, je veux que ce soit court, concis et qu'on comprenne l'idée et l'action derrière. Non, 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 je suis en tournage. Je t'entends. Dernière question, sur quel cadeau, quel support ? Là encore, il y a une infinité de solutions possibles qui va vraiment dépendre des personnes à qui vous parlez et du contexte local. Par exemple, au moment où vous lancez votre liste, il y a peut-être la fête du village, la fête du pâté aux prunes. Bon, est-ce que cette réunion des amateurs de pâté aux prunes est le meilleur moment pour parler de politique ? Et si oui, quel sera le message ? Et là, vous êtes les seuls à pouvoir juger, quoi qu'il arrive. Deux choses, soyez créatifs, sortez un peu du lot, inventez, surprenez les gens. Et deux, soyez très présents. Plus vous serez sur des canaux différents, plus votre message a la chance d'être vu et donc retenu. Bon, ça fait beaucoup d'informations. Pour vous y retrouver, je vous propose d'établir ce qu'on appelle un plan de communication ou un plan de com, comme disent les... Non, pas les jeunes, mais les Canadiens. L'idée, vous allez faire le travail qu'on vient de faire, c'est-à-dire définir objectifs, cibles, messages et canaux. Et ensuite, on place ces jolies idées d'action dans un petit planning. Bon, après, c'est indicatif, vous allez peut-être changer les choses, mais au moins, ça vous permet de voir les choses en plus claires et de voir si vous aurez le temps de tout faire avant les élections. On met ça sur papier, on déstresse, on respire un bon coup. Eux, ils sont stressés, par exemple. Eh bien, ils auraient besoin d'un bon plan de com. Après, je vous donne une petite astuce, comme j'aime le faire, je ne parle pas trop fort parce que c'est ma spécialité. Commencez par planifier la fin de la campagne. Par exemple, une grande réunion publique et du porte-à-porte tous les soirs. Commencez par ça. Et puis ensuite, vous essayez de caler toutes vos autres idées dans le temps, en prenant en compte les différentes grandes étapes de la campagne. Prélancement de la campagne avec vos proches. Soirée mensuelle de préparation avec l'équipe. Lancement de la campagne grand public. Opérations médias locaux et news déter de campagne. Présentation du programme, etc. Après, ne paniquez pas encore une fois. Je vais vous donner plein de petits tips dans la prochaine vidéo. Ça va être top. Enfin, comme d'habitude, ça va bien se passer. Et je finis cette présentation avec des petits conseils pour réussir votre campagne. Pour ne pas vous épuiser dans votre communication, sachez utiliser vos réseaux. Et ça, les jeunes, ça s'appelle comment ? Hein ? La théorie des cercles d'engagement. Ça ne sert à rien de s'épuiser, essayer de convaincre ses opposants. Il y a plein d'habitants bien plus à même de vous écouter et de se laisser convaincre. Communiquez d'abord avec vos contacts, vos alliés. Et eux-mêmes, faites-les communiquer auprès de leurs contacts, leurs alliés. Ne négligez pas ce premier cercle. Il faut chouchouter ces personnes. Faites un groupe Facebook ou un mailing, je ne sais pas. Mais ce sont eux qui vous aideront à élargir la portée de votre communication en relayant vos messages à la base. Allez, puis je finis avec ces 5 conseils qui sont projetés à ma droite. Passionnant, hein ? Passionnant. Je mets le focus sur deux choses. La première, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre le perfectionnisme et la nécessité d'action. La deuxième, c'est qu'il faut que vous soyez très attentif à votre niveau d'énergie, le niveau d'énergie de vos militants, et prendre soin de ça pour être sûr que vous allez tenir jusqu'au bout. Voilà, je finis sur ce bel homme. Je vous souhaite un bon plan de communication. On se voit dans la prochaine vidéo pour préciser un peu tout ça. Ciao ! Sous-titrage ST' 501